Musique C'est un grand pour, grand, très grand Musique 3 semaines c'est bien, c'est court à la fois on ne peut pas tout faire, donc on est obligé de faire des concessions surtout lorsqu'on est un petit groupe de 6 personnes mais finalement on a touché un petit peu à tout ancienne ville coloniale les vieilles pierres îles paradisiaques je pense qu'en matière de transport on a fait un petit peu tout ce qui pouvait exister train de jour, train de nuit, bateau couchette de nuit l'avion, cyclopousse rickshaw, pousse-pousse minivan j'ai rien oublié ce qui est top aussi c'est que ça permet de pouvoir choisir son style d'hôtel ceux qui veulent une chambre avec un confort plus ils le prennent si le confort économique existe dans le même resort on le prend ou alors on choisit chacun son hôtel dans le même pâté de quartier et on se retrouve au restaurant chacun fait ce qu'il veut à sa sauce et à son budget mon bilan de mon voyage en globetrotter trop court le bilan sur le premier voyage routard assez positif même très positif pour une femme seule faire du globe trotter le voyage routard non j'ai pas trouvé ça dangereux je pourrais conseiller les deux pays qu'on vient de faire pour une femme seule les gens sont très accueillants pas du tout agressifs à de rares exceptions près on a des supports comme le routard ou le lonely qui permettent effectivement d'avoir déjà certaines informations sur le pays qui permettent d'éviter certains infaires qui permettent également de donner pas mal d'informations sur justement ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire j'ai pas vu une seule personne malveillante donc je pense qu'une femme seule ou plusieurs femmes peuvent très bien faire ce genre de voyage faire du voyage en sac à dos en globetrotter en début de vacances ça va bien en fin de vacances quand on a acheté plein de souvenirs ça commence à être très très dur quand on commence à approcher les 20 kilos on peut avoir certaines appréhensions au niveau du sac à dos on va se dire qu'on va faire des grandes marches le sac à dos c'est juste pour un côté pratique le fait est qu'on doive se débrouiller seul j'ai trouvé ça au final facile bah effectivement il y a quand même beaucoup beaucoup de structures qui sont faites pour accueillir les gens qui comme ça décident de faire du route les guest house sont quand même facilement reconnaissables nous avons vu des exposés studentaux ou même d'autres personnes vont aller avec des enfants de 8 mois, 2 ans et la seule chose c'est qu'il faut aller plus dans des hôtels structurés que dans des guest house peut-être un peu plus succincts c'est un peu compliqué pour moi du fait que je parle pas anglais et que je suis habituellement du genre très communicatif ça me pose un gros problème c'est que je laisse les gens autour de moi tout diriger c'est ce qui me pose le plus de problèmes je referai ce type de voyage sans hésitation, avec beaucoup moins de crainte les gens sont accueillants, n'hésitent pas à vous aider et puis vous faites dans toutes les structures sont là pour accueillir les gens oui je referai avec grand plaisir ceci étant un mot faible de globetrotter parce que les hôtels et autres on voit rien du tout là vous voyez vous vivez avec les gens vous voyez où ils vivent vous savez vraiment dans quoi ils vivent comment ils vivent leur mode de culture facile, au final beaucoup plus que ce que je m'étais fait comme idée aucun danger le seul danger c'est vous le bilan est plutôt positif les 4 nouveaux globetrotters Isabelle, Lolotte, Nicolas et Xavier qui n'avaient jamais goûté auparavant à des voyages en sac à dos ont été convaincus que partir en totale autonomie à travers 3 pays durant 3 semaines ça n'est pas dangereux c'est économique c'est facile de trouver tout ce dont on a besoin pour préparer son voyage pour organiser, se loger et être libre de ses choix de visite quant à moi et Jean-Marie nous sommes vraiment heureux d'avoir réussi à partager notre passion du voyage nos expériences dans ce domaine leur ont prouvé cette accessibilité il est vrai que la Thaïlande et la Malaisie ce sont des destinations qui sont relativement simples dans un premier temps il existe bien évidemment des pays avec des conditions plus sensibles alors autant commencer progressivement afin pourquoi pas d'être piqué par cette passion des voyages façon Gloprodeur j'espère sincèrement que ce film vous aura donné l'envie d'aller faire un tour en Asie et pourquoi pas avec un sac à dos alors à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501